Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous fêtons aujourd'hui le 25e anniversaire de cette proclamation du dogme de l'Assomption de la Très-Sainte Vierge Marie par notre Saint-Père le Pape Pie XII. C'était le 1er novembre 1950. J'avais la joie et le bonheur de me trouver ce jour-là à Rome, sur la place Saint-Pierre, et j'entends encore les paroles de notre Saint-Père le Pape Pie XII proclamant l'Assomption de la Très-Sainte Vierge Marie, dogme de notre foi. Est-ce que c'est en 1950, le 1er novembre, que pour la première fois, la Sainte Église de Dieu a entendu parler de l'Assomption de la Très-Sainte Vierge Marie ? Certes non, il suffit de lire les actes par lesquels notre Saint-Père le Pape Pie XII a proclamé l'Assomption de la Très-Sainte Vierge, pour voir que depuis les temps les plus reculés de l'Église, on professait déjà l'Assomption de la Très-Sainte Vierge Marie. Que ce soit dans des images, que ce soit dans des vitraux, que ce soit dans les écrits des Pères, déjà partout l'on professait la foi en l'Assomption de la Très-Sainte Vierge Marie. Mais ce n'était pas défini solennellement par la Sainte Église. Car ces dogmes, il faut s'en souvenir, ne peuvent pas être de nouvelles vérités. Toute la révélation a été terminée après la mort du dernier des apôtres. Il faut donc se reporter avant la mort du dernier des apôtres pour trouver dans le fond de tradition et de révélation qu'ils nous ont légués, que les apôtres nous ont légués, pour affirmer des vérités que nous devons croire encore aujourd'hui. Aucun pape ne peut inventer une nouvelle vérité qu'il voudrait soumettre à notre foi. Il ne peut que rechercher cette vérité dans la suite des siècles signifiant que cette vérité était déjà implicitement contenue dans la révélation et dans la foi que les apôtres nous ont donnée. Tel est l'enseignement de l'Église. Ainsi donc, lorsque nous croyons à l'Assomption de la Très-Sainte Vierge Marie, c'est-à-dire que le bon Dieu a permis que le corps de la Très-Sainte Vierge Marie soit glorifié dès à présent, eh bien nous ne faisons que nous unir à la foi de toute l'Église, de l'Église de tous les siècles. Et cela doit être pour nous une grande joie, une grande consolation de penser que notre foi, aujourd'hui plus ferme que jamais, plus forte que jamais, est unie à celle des chrétiens de tous les siècles. Il y a dans ce dogme et dans cette vérité de l'Assomption de la Très-Sainte Vierge Marie une vérité très précieuse, très utile à notre temps, à notre époque. Époque où l'on veut nier le miracle, époque où l'on voudrait nier tout ce monde surnaturel, ce mot-même, évidemment, a quelque chose d'un peu mystérieux, l'état surnaturel, peut-être un peu difficile à comprendre pour les chrétiens, peut-être difficile à réaliser, et cependant, il existe dans tout l'enseignement de l'Église, dans nos catéchismes, nous avons appris que nous étions devenus des fils de Dieu, que le bon Dieu avait voulu non seulement nous donner une nature humaine, une âme humaine, mais qu'il avait voulu faire de nous des enfants privilégiés, des fils privilégiés, participants de sa nature divine. et donc ayant des possibilités de connaissance de Dieu, des possibilités d'amour de Dieu et d'amour du prochain infiniment plus grande que si nous n'avions eu que l'état naturel. Il faut toujours nous rappeler cela. Le bon Dieu nous a appelés à être ses fils, alors que nous aurions dû être simplement ses serviteurs. Nous n'aurions normalement, si nous n'avions eu que notre état naturel, nous n'aurions dû jamais connaître Dieu directement. nous aurions dû toujours le connaître indirectement par les créatures, par les créatures, par les effets de la toute-puissance de Dieu, remontée à la cause toute-puissante qui a fait toutes ces choses qui nous entourent, qui nous a créés nous-mêmes. Nous remontons des effets à la cause et tout naturellement, nous pensons qu'il y a un être extraordinairement puissant, un être qui ne peut être que Dieu, pour avoir fait ces choses par sa toute-puissance. Nous en serions restés là. Le bon Dieu n'a pas voulu cela. Il a voulu que nous entrions dans son intimité. Il a voulu que nous entrions en lui, en quelque sorte, pour mieux le connaître, pour mieux l'aimer. Cela est une grâce, et c'est précisément le terme, le signifie, une grâce extraordinaire, incroyable, à laquelle nous ne pouvions pas prétendre. Nous aurions peut-être tendance de dire, mais pourquoi le bon Dieu nous a-t-il tant aimés ? Mais qu'il nous laisse donc avec notre pauvre nature humaine. Qu'est-ce que nous avions besoin d'entrer dans la nature même de Dieu, d'être si près de Dieu ? Cela nous donne des devoirs plus importants. Et oui, et oui, ça nous donne des devoirs plus importants. Et cela change complètement notre spiritualité. Tout cela, cela change notre vie intérieure, doit changer notre vie intérieure. Et ça la change, ça la change originellement dès que nous recevons le baptême, dès que nous recevons cette grâce de filiation de Dieu dans le baptême et que le péché originaire n'est éloigné de nos âmes, nous devenons des enfants privilégiés de Dieu, des enfants adoptifs de Dieu. Et aujourd'hui, cette fête de l'Assomption nous montre précisément le couronnement de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre surnaturelle de Dieu. Dieu veut cela pour nous aussi, comme il l'a fait pour la Très Sainte Vierge. Il veut assumer notre corps, rendre notre corps spirituel en quelque sorte et nous donner toutes les joies de l'Esprit et toutes les joies de notre filiation divine. Et comment cela change-t-il notre vie quotidienne ? Comment cette vie surnaturelle, cette filiation divine, cette adoption divine doit changer notre vie quotidienne ? Parce que nous ne devons plus voir les choses comme nous les verrions si nous n'avions que notre nature humaine. Sachant que nous sommes appelés à vivre de Dieu, à vivre en Dieu, à le connaître directement, celui qui a créé toutes choses, nous devons et nous avons en nous par la grâce de Dieu, par cette nature divine qui est déjà en nous, par la grâce, par la grâce sanctifiante. Cette nature doit créer en nous, créer dans nos cœurs et dans nos intelligences, un désir de Dieu, une aspiration à aimer Dieu, à être avec Lui, telle qu'elle a suscité pendant tous les siècles de l'Église et dès le début de l'ère chrétienne, elle a suscité une foule d'héroïsme, d'âmes qui, tellement attirées par Dieu, tellement attirées par le désir de connaître, de vivre avec Dieu, se sont retirées dans le désert, dans les couvents, dans les monastères, dans la vie religieuse, même dans la vie laïque donnée complètement, dans toutes ces familles tellement chrétiennes et qui vivaient de Dieu, qui priaient du matin au soir, si l'on peut dire, et qui récitaient la prière en famille, qui avaient la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, qui vivaient de leur vie chrétienne, voyez-vous, et qui donc avaient un certain mépris, on peut le dire, qui donc sous-estimait, le mot n'est peut-être pas juste, mais qui estimaient d'une manière moins grande les choses de la nature, les choses créées, les choses matérielles. Et alors aujourd'hui, on nous reproche cela, on reproche à l'Église maintenant, dans l'Église elle-même, par ceux qui, dans l'Église, devraient continuer à nous apprendre ces choses, à nous montrer comme modèle ceux qui se sont détachés des choses de ce monde pour dès ici-bas déjà se donner à Dieu complètement, pour exalter les foyers chrétiens qui sont détachés, ces foyers chrétiens où l'on prie, où l'idée d'une vocation religieuse, une vocation sacerdotale dans la famille est une chose estimée, une chose désirée, afin qu'en quelque sorte toute la famille soit consacrée à Dieu aussi, par amour de Dieu. Et cela, c'est la grâce, c'est la grâce surnaturelle, c'est la filiation divine qui est dans vos cœurs, qui doit vous demander cela, qui doit vous faire désirer cela, que votre famille soit totalement à Dieu, que rien dans la famille ne puisse être un scandale qui éloigne de Dieu, que ce soit là votre souci principal et la plus forte raison pour ceux qui se donnent à Dieu, pour des futurs prêtres, pour ceux qui veulent être unis à Dieu dans les liens d'une profession religieuse. Et voyez aujourd'hui comment l'on a mésestimé la vie religieuse, mésestimé la vie chrétienne dans le foyer chrétien, à tel point que l'on fait que répéter, n'est-ce pas, l'estime que l'on doit avoir pour les valeurs de ce monde, pour les valeurs humaines, pour les valeurs de notre raison, pour les valeurs de la science. Tout cela est faux. Tout cela réside dans le mépris du surnaturel, dans la négation de la grâce du bon Dieu, dans la négation de tout ce que notre Seigneur est venu nous apporter. C'est nier notre Seigneur Jésus-Christ en définitive. À force d'insister sur les valeurs humaines, sur les valeurs de ce monde, sur les valeurs de la science, on finit par nier notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pourquoi ? Pourquoi est-il mort sur la croix ? Pourquoi s'est-il incarné ? Propter nos, et nostram salutem, pour nous et pour notre salut, pour nous donner sa grâce que nous avions perdu, pour nous rendre cette filiation divine, lui qui est le Fils de Dieu, le vrai Fils de Dieu, le seul Fils de Dieu, primogenitus, premier-né de toutes les créatures, notre Seigneur a voulu nous donner par son sang, par sa vie, nous communiquer sa vie divine. Dès ici-bas, nous avons donc par participation avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vraiment participants de la nature divine. Et par conséquent, si vraiment nous sommes conscients de cela, nous devons, à l'image des siècles de chrétienté, des siècles de chrétienté, nous devons, à leur image, mépriser les choses de ce monde, mépriser les biens de ce corps, mépriser les biens de nos sens, alors qu'aujourd'hui, nous désirons remplir nos sens de toutes les satisfactions, les satisfactions naturelles, eh bien, c'est jamais cela que notre Seigneur nous a enseigné. Notre Seigneur nous a enseigné précisément les mépris des choses de ce monde, parce que nous sommes appelés à une vie infiniment plus grande, infiniment plus haute. C'est cela qui a été toute la spiritualité de la vie, de la vie chrétienne pendant tous les siècles qui nous ont précédés. Et l'exemple de toutes ces personnes qui se retiraient du monde, qui s'enfermaient toute leur vie dans un monastère, était admirable et était un encouragement pour les chrétiens. Or, maintenant, voyez ces couvents désertés, les grilles brisées dans les monastères de Clarisse, de Carmelite, ces religieuses qui avaient une clôture très stricte pour être avec Dieu, pour prendre conscience de leur filiation divine, pour vivre déjà du ciel avant d'être au ciel, sachant que les quelques années qu'elles avaient à vivre sur la terre devaient les préparer à cette vie du ciel. Elles s'étaient immédiatement réfugiées loin du monde, loin des plaisirs de ce monde, afin de vivre cette vie qu'elles avaient reçue par leur baptême, confirmée par la confirmation, entretenue par la Sainte Eucharistie et la pénitence. Ces âmes d'élite voulaient être enfermées. Qu'est-ce qui est arrivé ? On a brisé les clôtures, on a brisé les grilles, on a demandé à ces religieuses de sortir. Notre Seigneur est sorti aussi du couvent. et c'est pourquoi il n'y a plus de vocation et c'est pourquoi il n'y a plus de vie contemplative. Qu'est-ce qui va attirer les âmes vers cette vie contemplative si l'on ne parle plus de cette vie de Dieu que nous avons en nous ? Qu'est-ce qui va attirer les foyers chrétiens à vivre chrétiennement si l'on ne dit plus que vous, par le mariage, vous avez reçu une grâce spéciale pour faire de vos familles un foyer chrétien, un foyer où l'on honore Dieu, où l'on honore la Très Sainte Vierge Marie, où le crucifix est en place d'honneur, où la Très Sainte Vierge règne, où le foyer est le règne privilégié, le royaume privilégié de Jésus et Marie. S'il n'y a plus cela, il n'y aura plus de foyer chrétien, il n'y aura plus de vocation et les âmes se perdront. Voilà ce que nous apprend aujourd'hui le mystère de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie qui sera le couronnement pour nous aussi. Nous devons attendre cela, nous devons espérer cela. C'est la grande vertu d'espérance. Or cette vertu d'espérance est précisément une vertu qui disparaît également parce que toute l'espérance est ici-bas. Maintenant, le progrès social, la justice sociale, le progrès matériel, la distribution des biens de ce monde. Voilà les grands thèmes de la prédication d'aujourd'hui. Alors que ce n'est pas pour cela que nous sommes faits. Nous sommes faits avant tout pour être des enfants de Dieu, pour vivre avec Dieu. Peu importe si nous avons vécu pauvrement ou aisément ici-bas, tout ce qui compte, c'est l'amour que nous aurons eu pour Dieu. Comment auront-nous passé les quelques années que le bon Dieu nous a donné vis-à-vis de lui, vis-à-vis de cette espérance du ciel ? Comment nous aurons transmis à nos enfants cette espérance du ciel, ces réalités éternelles ? Voilà ce que le bon Dieu nous demandera. Si, mes chers amis, vous qui, dans quelques instants, allez prononcer une profession de foi et qui allez répéter le serment anti-moderniste, vous remarquerez précisément que ce serment anti-moderniste est précisément à peu près dans tous ses articles, à peu près dans tous ses articles, une profession du surnaturel contre ceux qui veulent détruire la grâce du bon Dieu, détruire la réalité divine de la grâce de Dieu et de notre filiation divine. Et en faisant cela, ils anéantissent même leur propre intelligence. Ils prétendent que la propre intelligence n'est pas capable de connaître Dieu. C'est le premier article. L'intelligence incapable de connaître Dieu. Ces gens qui méprisent l'intelligence divine que nous avons en nous, d'une certaine manière, cette participation à l'intelligence divine que nous avons en nous, méprisant cette grâce que le bon Dieu nous a donnée, cette lumière que le bon Dieu met dans nos mains, dans nos cœurs et dans nos intelligences, ils perdent en même temps la raison. Ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont plus capables de connaître Dieu. Ainsi donc, nous sommes radicalement, définitivement coupés de Dieu puisque nous ne sommes plus capables de le connaître. Et ensuite, ils méprisent tous les biens que notre Seigneur nous a donnés. La grâce divine, les sacrements, le saint sacrifice de la mère, tout cela est réduit à un état naturel. il n'y a plus du tout de grâce qui passe à travers ces sacrements pour tous ces modernistes. Bien, vous allez au contraire professer votre foi en la grâce du bon Dieu, en cette vie surnaturelle que le bon Dieu nous a donnée et dont il nous fait participer. Et cela, le jour de l'Assomption. Vous ne pouvez pas le faire en un meilleur jour que celui-ci afin d'affirmer tous les bienfaits que le bon Dieu nous a donnés, la grande charité que le bon Dieu a eu pour nous. Car c'est blasphémé que de dire ce que disent les modernistes. C'est blasphémé contre notre Seigneur puisqu'il renie tout ce que notre Seigneur est venu faire ici-bas. Il renie son Église, il renie son sacrifice, il renie ses sacrements, il renie tout. Il ne reste plus rien. Et c'est de cela que nos catéchismes actuellement, les catéchismes modernes sont pleins. Et c'est précisément pour cela que ces catéchismes sont très nocifs parce qu'ils finissent par réduire à néant toute la vie de la grâce, toute la vie divine. Ce qui est ce que nous avons de plus précieux. Nous demandons à la Très Sainte Vierge Marie aujourd'hui en ce jour de l'Assomption de nous faire comprendre vraiment ce qu'est notre vie surnaturelle. Cette participation à la vie divine, Dieu sait si elle la connaît, cette participation à la vie divine. Elle qui a donné la vie naturelle à Jésus par la grâce du Saint-Esprit évidemment. Mais le bon Dieu comme le bon Dieu a dû l'inonder de grâces spirituelles et comme elle doit être capable de nous faire comprendre ce comme il est beau, comme il est bon, comme il est doux d'être unis à notre Seigneur, de connaître le bon Dieu, de vivre avec le bon Dieu. Demandons à la Très Sainte Vierge de nous faire passer dans nos âmes, dans nos cœurs ce désir immense, ce désir insatiable de tous les instants de notre vie, de toute notre vie, de toutes nos semaines, de tous nos mois, de toutes nos années, d'être avec le bon Dieu pour l'éternité. Mon Dieu, Père et du Fils, et du Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada